HKL Saltimbanque, c'est un projet qui porte bien son nom, j'allais dire. Projet que j'ai initié autour de chansons qui traînaient un peu dans le tiroir. Peut-être du coup un peu moins sur les racines musicales, hip-hop, rap et un peu plus ouvert avec des choses plus chansons aussi, mais c'est vraiment plus un mélange de tout ce que moi j'ai toujours kiffé dans l'Asie. Que ce soit autour du hip-hop, autour du reggae, autour de la world, avec les chansons de chez nous, du maghreb un peu. Il y a une couleur un peu à la zebda aussi, il y a un mélange de tout ça, qui fait un style un peu nouveau. Je crois qu'il n'y a pas, au final, il n'y a pas vraiment de différence quand je regarde ce qu'on a pu faire. Déjà dans le fond, il n'y a pas de différence au fond, dans ce qu'on dit. Moi je peux reprendre certains textes de Juste Cause et je pourrais presque les chanter aujourd'hui. Il y a des textes, des chansons comme dans HKL Saltimbanque, comme Salam Alekoum. Finalement, ça ressemble pas mal à Juste Cause, on avait déjà ça dans Juste Cause, les couplets râpés, le refrain un peu chanté, tout ça. Donc on avait déjà ça à l'époque, quand on prend les morceaux comme La malédiction du 5-9 ou La date de l'Occident, enfin voilà. Et donc voilà, je pense que c'est plus un fil conducteur dans l'histoire de la musique. Moi j'ai croisé plein de gens qui portaient plein de cultures musicales différentes, on s'est rencontrés, on s'est appréciés. Et puis t'as une curiosité aussi, où t'as envie de t'essayer un peu à tout, d'essayer de mélanger les instruments, mélanger les sons. Et puis voilà, c'est vraiment cette idée de la curiosité et de vouloir essayer des trucs quoi. Franchement, très honnêtement, tout peut revenir tout le temps, moi je sais pas, déjà bon, ce soir il y aura un petit bout, un petit bout de Peace of Salam, un petit bout d'appel sur scène, parce qu'il y aura les guests, il y aura les camarades qui seront de la partie sur des guests. Donc voilà, pour moi c'est toutes des histoires ouvertes, une histoire ouverte n'est jamais fermée quoi, quand t'ouvres une porte et Peace of Salam ça a été une belle histoire de pote, au final ça a jamais été un projet professionnel, mais peut-être qu'un jour moi j'aimerais bien se dire au moins qu'on puisse sortir un album, parce que voilà, il y avait un répertoire, il y avait une vibe et il y avait des choses qui étaient importantes. MAP c'est pareil, on a bourlingué pendant 6 ans, on a fait 2 albums, on a fait X date, enfin on a vraiment fait notre trou, et je pense qu'on sera content aussi de pouvoir se retrouver naturellement, pour pouvoir refaire un 3ème album, et donc voilà, tout est toujours sur la table entre guillemets, et là c'est juste cette période là où en ce moment, ben voilà, je suis à fond sur les saltimbanques, avec le concert de ce soir, avec l'album qui va sortir Citoyens du Monde en janvier. L'album, ben t'as 19 titres, c'est un double album, en fait, vraiment dans le délire Citoyens du Monde, je pense que c'est vraiment l'esprit du morceau, avec le propos il est, tu vois, la période elle est au repli nationaliste, tu vois, vraiment au repli sur soi, tu vois, même t'as des airs nauséamonts quoi, de xénophobie, tu vois, de racisme latin, et voilà, et le côté un peu Citoyens du Monde, de se dire, ben voilà, nous finalement, moi je suis un fruit de l'immigration, et même l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des migrations, donc c'est de pouvoir rappeler ça avec force quoi, et même la musique, c'est un peu ça, la musique, quand on parle du sous-le-sol, le hip-hop, le blues, voilà, la musique connaît pas les frontières, tu vois, elle joue les frontières, elle est un peu au-dessus que ça, et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer aussi avec cet album-là, quoi, et c'est pour ça cette idée un peu de, j'allais dire, de touche-à-tout musical, c'est un peu dans cette idée-là de dire, finalement, on est des Citoyens du Monde, qu'on le veuille ou pas, tu vois, après, il y a des gens qui l'acceptent, et il y a des gens qui veulent le connaît, mais quand tu l'acceptes, ben voilà, tu peux te nourrir de plein d'énergie différente, quoi. En fait, les deux, en fait, nous, on a produit la partie production, c'est nous qui l'a refaite, et après, on s'est entouré de partenaires en édition, en distribution, donc voilà, on a vraiment produit le truc, nous, de A à Z, nous-mêmes, avec des tubes qu'on allait chercher nous-mêmes, et une structure qu'on a montée, une asso qui s'appelle RAR, et donc voilà, ça, on a vraiment produit l'album, et après, on s'est entouré de gens, de partenaires, pour pouvoir essayer de diffuser le truc au max. Je pense que c'est le, c'est un bon compromis, on va dire, le fait de se dire, de pouvoir être indépendant dans sa tête, et dans ce que tu fais, c'est plus, moi, c'est ça, c'est ce côté-là qui est important, et puis après, et après, que la musique voyage le plus possible, s'il y a des gens qui peuvent nous aider à faire voyager le truc le plus largement possible, nous, on s'en prévra jamais. C'est quasiment que du HK seul au micro, il y a le morceau, il y a le morceau avec les camarades de Pissov-Sara, Kodehaka, donc l'homme et loup, donc voilà, qui sont les, 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 je vais dire les seuls guests, ouais, non, en fait, parce qu'il y a plein d'artistes qui ont participé à cet album, pour beaucoup, c'est des potes, pas forcément au micro, parfois au micro, mais sur des refrains, il y a Léon, qui est un chanteur chilien, voilà, qui a posé sur un morceau, avec nos potes Fred aussi, La Olida, qui s'appelle, voilà, qui prend, qui fait un focus sur ce qui se passe en Amérique du Sud, sur ses révolutions populaires, et sur, voilà, cette idée du, comme on dit là-bas, El Pueblo Olido, je crois qu'il y a quelque chose qui peut être aussi un exemple, aussi, ici en Europe, donc voilà, plein de, plein d'intervenants musicaux, après c'est vrai qu'au micro, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est beaucoup moins, avec, avec des cœurs, avec des voix additionnelles, mais voilà, c'est un peu ça, là, on les retrouve réenregistrés, là, on a vraiment produit, qu'on a produit l'album, en entier de A à Z, donc ces cinq titres-là, en fait, pour l'histoire, on a fait ça l'année dernière, parce que, parce qu'on commençait déjà pas mal à tourner, et puis on s'est dit, c'est qu'on tournait avec, pas de support, quoi, et c'est qu'on, voilà, que les gens ne puissent pas emmener chez eux un petit bout de, un petit bout de ce qu'on fait, donc on a enregistré les cinq titres l'année dernière, et là, on les a, et en même temps, c'était l'occasion de prendre le temps de faire l'album, on s'est dit, on va prendre le temps vraiment bien de faire l'album, et voilà, on va se donner un an pour faire l'album à plein. Bon, on a abordé tous les thèmes, après, à l'autre façon, parfois, avec second degré, voire dixième degré, quoi, ouais, de toute façon, à la fois, moi, en tant que tel, je suis écolo, mais que je le sois ou pas, limite, ce morceau, il peut exister de lui-même, parce que c'est une sorte de preuve par l'absurde, en fait, parce que t'as plein de gens qui tiennent plein de discours écolo, selon la planète, selon la planète, mais au final, ils sont pas prêts à remettre en cause leur petit confort, quoi, et en fait, on est tous là chaque jour, plus ou moins chacun, à niquer la planète, au final, tu vois, donc, voilà, c'était un peu de prendre le truc à l'envers, quoi, par l'absurde. Tourner. Tourner, ben, c'est vraiment la tournée, comme tu dis, on a tourné sans support, et d'habitude, c'est rare de pouvoir avoir autant de dates, donc, on a vraiment eu la chance, voilà, d'avoir plein de dates, avec beaucoup de spots pas mal, on a fait la Fête des Luma, on a fait quelques concours, on festoche, on a été tourné, on a été aux Etats-Unis, là, cet été, et, donc, voilà, ça se passe, ça se passe bien, et en même temps, voilà, on a hâte que l'album sorte, on a hâte de continuer cette tournée-là avec l'album. Ouais, forcément, forcément, on a, forcément, on a fait six ans, on a eu vraiment une vraie notoriété avec MAP, donc, du coup, forcément, il y a une partie du public qui s'y retrouve, et en même temps, t'es content de, ben, de voir qu'il y a des gens, des gens nouveaux, aussi, qui viennent pour ce truc-là, quoi, tu vois, t'es content quand t'arrives à gagner vos trucs, qu'il y a un public, c'est aussi, ça fait aussi plaisir, quoi, donc, c'est les deux, vraiment les deux. Je crois que tu m'as épousé acquis sur l'être 3 ans, je vais te répondre la même, je vais te faire la même réponse, voilà, du bon vieux Bob. Du bon vieux Bob. Voilà, j'étais en train, j'arrive pas à me renouveler. B.A., big up, et on lâche rien, voilà, c'est ça, l'histoire. Ok, impeccable. Merci. C'est cool.